Bonjour, c'est Cécile. Je vous retrouve ici au Grand Méchant Bouc du Camping. Aujourd'hui, pour le Grand Méchant Bouc du Camping, je vais vous proposer deux romans. Celui-ci, il est à partir de 9 ans. Ça s'appelle La Tente d'En Face. Dans cette histoire, alors le décor, c'est un camping à Arcachon. D'un côté, il y a la tente de Titus. Elle est complètement montée de travers. Et son papa, c'est ceci de Johnny Depp. Et en face, il y a la tente de Bérénice. La tente de Bérénice, elle est impeccablement montée, très organisée, parce que le papa est très organisé. Titus et Bérénice, ils se retrouvent, ils deviennent copains et ils vont passer des vacances de pirates. C'est-à-dire qu'ils vont parler en pirate. Donc, à la fin de chaque phrase, ils vont dire « Taglou », c'est le code des pirates. Ils vont amasser un trésor, dont un dentier, une tongue, des chaussettes, du savon, tout ce qu'ils peuvent trouver dans le camping et dans les poubelles du camping. Et puis, ils vont aussi faire un festin sur la plage à base de bigorneaux crues et de méduses mortes. Donc, ils vont vraiment passer des vacances folles, avec vraiment plein de beaux moments d'amitié et beaucoup d'humour. C'est vraiment un roman très rigolo à partir de 9 ans, mais même pour les adultes, n'hésitez pas. Donc, c'est écrit par Pascal Rutter aux éditions Didier Jeunesse. Et enfin, voici « Amour, Vengeance et Tante Quechua », écrit par Estelle Billion Spagnol, édité chez Sarbacano. C'est un roman à partir de 13 ans, mais aussi pour les adultes. Alors, dans ce roman, le décor, c'est le « Momos Camping », camping dans lequel Tara va tous les étés avec sa famille. Elle plante sa tante quechua devant le mobilum familial et c'est parti pour les vacances de rêve. Sauf que cette année, Tara retrouve Adam, qu'elle retrouve à tous les étés. Vraiment, c'est son ami de vacances. Mais là, Adam, pendant l'année, est devenu « The Beaux Goss ». Donc, Tara ne sait plus quoi dire, ne sait plus comment se comporter avec son ami de toujours, parce qu'il est devenu trop beau et elle ne sait plus quoi faire. Et entre ces deux-là, arrive une fille qui s'appelle Eva, qui est belle, qui est blonde, qui est belge, que Tara appelle la « Frite ». Et là, entre ces deux-là, la guerre est déclarée pour les beaux yeux d'Adam. Tous les coups bas sont permis. Dans ce roman qui est vraiment un roman d'été et qui s'en montre la crème solaire, il y a tout. Il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de la vengeance, mais surtout, il y a la soirée couscous. Voilà, donc vraiment un roman à lire l'été, les doigts de pieds en éventail. Et vraiment, c'est un super bon moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Sous-titrage Société Radio-Canada